Salut à tous c'est Zoé et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc comme vous pouvez le voir depuis qu'on est en confinement je teste des nouveaux make-up donc vous connaissez bien sûr je suppose le trend qui est en ce moment enfin depuis quelques mois maintenant mais de fait ce que j'ai fait là je suis au niveau de mes jouets de mon nez vers ce style là j'ai même fait des faux points de des faux stages de rousseur un peu n'importe comment c'est la première fois que vous me voyez avec du eyeliner je ne sais pas mettre de eyeliner j'ai testé ma première fois aujourd'hui un vrai eyeliner assez thick pour éviter que ce soit justement trop faux donc j'ai fait un truc asymétrique un peu bizarre mais voilà donc dites moi si vous aimez un peu ce style de make-up sur moi je sais pas donc aujourd'hui je suis un petit peu un peu fifi mais bon on n'est pas là pour parler de moi et on est là pour parler de bts et des mèches que j'ai eu du world tour de map of a soul donc seven enfin le world tour donc je vais enfin un boxe et tout ce que j'ai reçu il me manque encore un objet de du pain pain con que j'ai un boxe la semaine dernière et un objet du map of a soul que je vais un boxe et aujourd'hui du coup dans une prochaine vidéo j'un boxe et donc ce qui me manque de chacun et aussi d'autres choses qui sont seuls par exemple qui rentrent pas dans une catégorie de d'articles j'un boxerai tout ensemble dans une vidéo à part au fait donc c'est parti donc déjà j'ai beaucoup de choses et je vais enfin les ouvrir parce que ça fait longtemps qu'ils sont là au fait j'ai pas tout reçu en même temps donc il y a certains qui sont depuis longtemps d'autres qui sont arrivés récemment et d'autres juste juste en général ça fait un peu un moment qu'ils sont là parce que j'attendais justement de tout recevoir et j'avais d'autres vidéos à filmer entre temps donc je vais enfin pouvoir les ouvrir alors on va commencer par les petites choses et on va faire de plus en plus gros en fait donc la plus petite chose que j'ai c'est ceci donc c'est un lucky draw donc comme j'ai passé encore une fois avec emerald shop bien sûr je mettrai des liens en description j'avais commandé un lucky draw mais je n'avais plus pensé qu'ils allaient ouvrir tous les lucky draw et qu'ils allaient distribuer comme ce qu'ils font avec les photocards mais finalement non ils ont les ont vraiment laissé tout fermer du coup je ne sais pas du tout qui j'ai eu parce qu'en général voilà quand on achète des choses de d'image comme ça on peut choisir d'acheter le groupe ou un membre alors en général donc on sait déjà qui on a mais là c'est vraiment on sait pas donc donc c'est parti j'espère juste avoir à mes billes à ce que c'est exactement je sais pas ce que c'est j'ai eu à mes billes c'est pas celui que c'est sur mon troisième de mes billes donc c'est le regard le monde c'est comme le mois de mes billes à ce mais je l'adore et j'en ai été j'ai tellement peu de choses de lui dans ma collection en général donc je suis trop contente donc j'ai eu young y donc ça va jamais focus je sais pas si ça vient pas youtubeuse beauté donc j'ai eu young y donc mais en soit qu'est ce que si je ne sais pas du tout je sais pas si c'est aimanté ou pas ou ok c'est aimanté parce que quand je fais quand je c'est aimanté ok c'est une magnète donc c'est sympa donc là c'est la première chose que j'ai reçu c'est young y donc c'est un petit un petit aimant donc trop trop bien et vu que j'ai un badge là où je travaille j'ai un badge qui est aussi il marche avec un aimant peut-être que je peux utiliser le badge de mon aimant enfin l'aimant de mon badge pour mettre ça comme comme un petit truc ici comme une petite broche c'est trop sympa donc ensuite j'ai ceci donc ceci je l'ai acheté par impulsion parce que franchement je pensais pas en avoir besoin et je pense pas en avoir besoin donc si jamais franchement je trouve pas vraiment l'utilité de l'utiliser peut-être que je vais le revendre ou le faire gagner en giveaway quand j'aurai beaucoup d'abonnés en tout cas tant que j'ai pas mis l'abonnés je fais pas de gagner rien du tout donc et s'il vous plaît faites moi mon déj qui a mis l'abonnés pour que je puisse organiser des giveaway et tout dans toute la france donc donc ce sont des straps en fait pour téléphones donc devant c'est comme ça oh my god d'accord je sais pourquoi je les ai achetés maintenant parce qu'il y a une photo garde qui vient avec où il ya plein de trucs il ya des instructions ok donc là la boîte elle est vide donc déjà il ya les instructions pour te dire comment mettre donc il ya coréen et anglais donc il ya cette bande là je pense que c'est une bande adhésive ouais et du coup ce sont là les deux bandes donc ce sont les deux straps qu'on peut mettre au dessus autour du téléphone donc il ya le premier aussi écrit le nom des bts en bleu et le deuxième c'est écrit ma pop of soul 7 ma pop of soul tour en gris donc là c'est juste attaché ensemble voilà et du coup bah je pense que j'ai je pense que j'ai pris les straps parce qu'il ya des photos cartes avec parce que clairement comme je l'ai dit au début j'ai pas forcément l'utilité et moi je suis une personne un peu un peu folle si vous connaissez bien ceux qui me connaît en tout cas savent que je suis un petit peu taré et du coup là on a deux photos donc de gros donc je pense que c'est pour ça que j'ai acheté le strap donc là on a un premier groupe donc namjoon yongi cookie et hobby et dans le deuxième groupe donc à 95 line jimmy était avec wiley wiley handsome donc je pense que c'est pour ça que j'ai acheté les straps donc voilà trop ça va rentrer dans ma collection moi bien sûr du coup peut-être que je vais revendre du coup enfin c'est sûr à prix moins cher que ce que j'ai acheté seulement les straps ou alors je vais faire gagner en giveaway ou je vais utiliser je sais pas encore parce que là ils ont donné seulement une bande au fait adhésif mais il y en a deux donc parce que je comprends on a besoin d'utiliser toute la bande pour que ça colle donc voilà bon ça c'est le deuxième article ensuite on passe au troisième article mon troisième article donc là c'est un vrai badge donc là vous pouvez choisir le moment qu'on voulait donc bien sûr tout ce qui reste dès qu'on peut choisir je peux pour envie donc c'est comme ça donc comme je l'avais dit dans la précédente vidéo tout ce qui est keyring et badge en général je prends tout j'adore je sais pas pourquoi je les mets jamais je désaccroche tous ceux derrière là ou quelque part mais en général ils sont tous à peu près ici ou alors ils sont pas là côté mais donc comme vous pouvez voir derrière c'est vraiment des vrais badges donc ça fait un trou dans où on le met et il faudrait que le reboucher et donc là donc j'ai une vie donc c'est un petit peu le principe que le magnète donc après la même forme sauf que bon lui voilà c'est lui il est magnétique et lui c'est un badge mais après la même forme c'est juste qu'il est un peu plus grand celui-là donc pour le mettre ici par exemple comme comme une broche et puis il y a le vie voilà je sais pas quand je vais les utiliser si je vais l'utiliser un jour mais ensuite on continue dans l'univers des broches et des accessoires mon premier keyring enfin mon premier de ma papa soul 7 parce que j'en ai pas les keyring donc bien sûr j'ai pris vie devant c'est comme ça ça prend le même principe que le keyring que j'avais montré pour le bain bain con donc il s'attache pareil au niveau du haut donc là c'est marqué ma papa soul là on a du coup vie encore une fois sa petite tête et puis là c'est en caoutchouc et donc voilà c'est à l'envers donc là il ya le logo de bts et puis là c'est écrit tour donc ah et derrière ici il ya aussi le logo de bts et c'est marqué bts comme à chaque fois qu'il ya des choses un peu métallique il ya des protections ça je trouve ça super sympa donc voilà trop trop beau et comme je le dis précédemment je n'utilise jamais mais des keyring comme des keyring ce sont juste de la déco que je mets dans mon fond derrière donc voilà du coup on continue avec mon deuxième keyring que j'ai acheté donc la boîte est transparente vous voyez un peu ce que c'est donc hop donc là il est comme ça il est différent et donc c'est un keyring comme ça donc il ya ça bon franchement ça va trop d'intérêt mais ça fait un petit truc en plus donc il ya le v 1 pour lui pour taillon et puis il ya le petit mousqueton donc là c'est sympa le fait qu'il ya donc il ya déjà ce mousqueton là donc qui peut être détaché 1 je peux le mettre à part et je peux servir de ce mousqueton pour autre chose donc ça c'est pratique ça fait deux keyring en un et celui ci comme vous pouvez le voir ils ont essayé de faire un peu la forme du logo de bts et puis ici un logo de bts donc c'est vrai dire deux keyring en un je trouve ça c'est sympa donc on continue donc on va du plus grand donc là j'ai ceci donc ceci c'est très long au début je pensais être petit mais je suis content que soit aussi grand et comme vous pouvez voir ici c'est le film photo et donc de bts donc à tous les monde donc ça se présente comme ça donc là je l'ai ouvert il ya un second emballage j'ai peur d'ouvrir le second emballage donc donc c'est les photos de bts au fait il faut que j'ouvre donc là j'ai enlevé et en fait j'ai deux sets de photos donc un qui est noir et blanc donc bien sûr c'est vrai c'est recto verso 1 c'est si flou donc alors comment faire ça donc là il ya namjoon jean 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 je Donc là c'est la partie couleur, même si les couleurs ne se voient pas trop, on voit quand même la différence entre les couleurs et les noirs et blancs, donc je trouve ça trop beau. Et quand on met un derrière l'autre, ça fait un espèce d'effet de... je sais pas. Voilà, donc je sais pas ce que je vais faire de ça, comme à chaque fois j'achète des choses mais je sais pas si je vais les mettre quelque part, si je vais les garder dans leur plastique, logiquement je garde tout dans les plastiques, mais voilà, je trouve ça trop beau, ça fait un peu comme si le action... donc voilà, les deux films photos. Alors, on continue avec la dernière photo en soi, puis on passe à... enfin en tout là il me reste encore 3 articles à unboxer. Donc la dernière photo on va dire, donc c'est celle-ci, si vous vous souvenez, pour mon Ben Bencon, vous savez ce que c'est, c'est la photo premium de Vy. Donc là aussi, je vais pas l'enlever de son emballage cette fois-ci parce que j'ai vraiment peur de les abîmer. Mais voici la photo de Vy, il est magnifique. Donc là c'est ma quatrième photo premium que j'ai à la maison, les 4 sont de Vy bien-sûr. Et franchement, il est trop beau, avec les détails. Regardez ce collier, magnifique, il est trop beau. Donc tout ce qui était photo, accessoires, enfin pas accessoires, tout ce qui était un peu photo, badge, keyring, c'est fini. Il me reste 2 articles à unboxer. Donc je garde le plus gros pour la fin. Donc lui c'est l'avant-dernier. Donc vous voyez c'est un tube, donc c'est une sorte de poster, en fait ça s'appelle le Spray Photo. Là aussi j'ai commandé ça sans savoir vraiment ce que c'était, j'ai juste trouvé ça sympa et c'était pas trop cher je crois. Je suis plus très sûre. Donc je l'ouvre. Donc en fait c'est un poster mais en tissu. Donc c'est la seconde fois que j'ai un poster qui s'enroule. Donc le premier poster qui s'enroule c'est celui-ci pour le Memories 2018. Mais là c'est en tissu. Donc c'est très différent. Oh ! Ah oui ! Ah d'accord ! D'accord, c'est un... C'est vrai que c'est une banderolle. Donc là c'est écrit donc BTS Map of the Soul Tour. Donc avec des endroits à chaque côté pour les accrocher. Donc c'est assez large. C'est vraiment très sympa au toucher. Et bien sûr, de l'autre côté, on a les BTS. Donc... Donc là on a Jungkook et Young Lee. Là on a Jin. Namjoon. Hobi. Dunin. Hobi. Et Ubi. Waouh ! Donc au niveau de l'épaisseur, c'est pas super épais mais c'est quand même assez épais. C'est très très doux. Donc voilà les straps pour les accrocher quelque part. Donc je vais essayer de le mettre quelque part derrière. Pour... Je vais voir la longueur, ce que ça tient. Mais je vais essayer de le mettre dans mon décor derrière. Et vraiment texture, j'adore. Alors là j'ai essayé de l'accrocher avec les pics que j'avais déjà. Voilà. Mais je vois que c'est pas assez long. Donc il faut que je trouve un autre endroit. En fait je l'ai mis un bout ici. Et un bout là. Hop. Et comme vous voyez, c'est pas bien tendu. Parce que j'avais déjà des picots en fait là et là. Donc j'ai essayé de les mettre. Mais vous voyez c'est pas tendu. Donc il faut que je trouve un autre endroit où le mettre. Vu que là c'est assez vide. Peut-être que je vais essayer de le mettre par ici. Euh... A voir. Mais... Voilà. Donc je vais quand même essayer de le laisser dans mon décor derrière. Ça peut être sympa. Du coup on passe au dernier article. C'est ceci. Donc c'est un accessoire slash vêtement. Donc un... Pas un accessoire, un accessoire comme des straps pour les téléphones ou des key rings. Là c'est un gros truc. Donc comme vous pouvez le voir c'est le waste bag. Donc c'est ma seconde banane au fait. Donc j'avais déjà acheté une banane pour du pop-up store. De janvier, décembre-janvier l'année dernière. Euh... La banane de My Drop. Donc là c'est la banane de ma pop-up store. J'ai hésité à la prendre mais elle a l'air quand même... Enfin elle est quand même différente au niveau des poches et tout. Et elle a l'air un peu plus grande aussi. Donc à voir. Donc c'est parti. Donc... Comme vous le voyez hein. C'est une banane classique hein. Avec... Le straps derrière. Ensuite devant les poches. Alors. On va faire détail par détail. Là c'est marqué BTS. En bleu. Et c'est du caoutchouc. Enfin BTS là. Au niveau du straps. Sur cette partie là c'est y'a rien. Mais sur la partie du milieu c'est écrit tour. Donc euh... C'est comme pour l'autre banane. Ça c'est réglable. Donc là aussi tour. Donc au niveau de derrière. C'est pas différent. Enfin la matière c'est la même matière que ma pressionnante banane. Donc au niveau de devant. La poche principale. Elle a un petit key ring comme ça. J'appelle tout key ring. Elle a un truc. Pour qu'il aide à ouvrir. Donc euh... La forme qui a la forme du... Qui a la forme du logo des ARMY. Et donc on ouvre. Hop. Voilà. Assez grand. Ensuite la deuxième poche. Enfin les autres poches sont vraiment très différentes de l'autre banane que j'ai. Donc la seconde poche elle a un grand carré comme ça. Donc là c'est un grand carré. Donc beaucoup plus de place pour mettre des choses par rapport à l'autre banane. Ensuite il y a des... Donc la plus petite poche. Donc là aussi elle est différente. Elle s'ouvre ici. Donc à chaque fois il y a une marque de BTS sur les petits... Les petits trucs hein. Donc elle s'ouvre ici comme ça. Là. Donc là du coup l'ouverture en tout cas elle est très petite. Mais à l'intérieur il y a de la place. Ça dépend. Si on met beaucoup de choses derrière ou pas. Mais... Des cartes... Des cartes de crédit. Ce genre de choses. C'est un bon endroit. Et... Aussi petite nouveauté. C'est que là et là. Il y a des petits straps. Là et là. Donc on peut mettre des key rings. On peut mettre des stylos normalement je pense. Je vais juste mettre des petites choses ici. Donc... Bien sûr là. En gros. C'est écrit. Ma propre soul tour en bleu. Donc ça change. Donc ça reste une base noire. Moi j'aime beaucoup le noir. Donc voilà. Celle-ci c'est du noir et du bleu. Alors que mon autre banane. C'était du noir et du vert fluo. Donc... Ça change de couleur. Ça change de taille. C'est sympa. Je vais essayer d'utiliser... Je vais essayer d'utiliser quand on sortira de quarantaine. Ou juste faire des courses. Enfin... Donc franchement les bananes c'est très très pratique. Et si en plus ça doit être une petite banane de BTS. Ça fait plaisir. Voilà. Du coup ça y est. J'ai fini mon unboxing. Pour tout ce que j'ai acheté pour le map of the soul tour. Sauf un article qui me manque. Mais que j'envoque ça la prochaine fois. Comme pour le map of the soul. Il me manque un ou deux articles. Donc... Voilà. Donc là. Cette semaine prochaine. Enfin. Le comeback de BTS. Donc si tout se passe bien. Au niveau de mes logiciels et de mon ordinateur. La semaine... Samedi prochain. Vous... Comme vidéo. Il y aura ma vidéo réaction. De... Du title track. Du MV de BTS. Donc... J'ai trop hâte. Donc... On se rejoint la semaine prochaine. Pour le MV de BTS. Enfin. Pour ma réaction. Du MV de BTS. Et... Du coup. Bon week-end. Euh... Bonne quarantaine. Euh... Oui. Je dis quarantaine. Parce que... On s'est... En anglais c'est... Bon. Bon confinement. Bon lockdown. Et... On se rejoint. Du coup. La semaine prochaine. Donc... Au revoir. A bientôt. Et... Ne faites pas rien. Essayez de faire des choses de vos journées. Pour ceux qui sont à l'école. Bonne chance. Fighting. Et voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. A bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et de liker mes vidéos. Et de les partager. Parce que j'aimerais avoir au moins 500 à la fin de l'année. S'il vous plaît. 500 abonnés à la fin de l'année. Si possible. Donc... Voilà. Au revoir. S'il vous plaît. Ah... la victime... La victime où ever. C'est pas rien. Parce que tellement... C'est bon. Ce laundez. Disfrance. 5 Other. La victime. Le assez hours. On dill. Ont balay. Comment. On terror. Final些 honor. Maère. Sous ses Sunday. Neые. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501